... Bonjour Jean-Michel Vernechet. Oui, bonjour Jacques. Donc, nous faisons suite à un court entretien que vous avez eu avec Thierry Messant, donc au sujet de la situation aux Etats-Unis. Donc, il nous parle depuis Damas de la situation aux Etats-Unis. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous Thierry Messant. Nous allons avoir un court échange, je l'ai toujours trop court, via Skype. Vous allez nous parler d'un article que vous avez publié hier soir, et qui est un article assez important. C'est une analyse, une analyse du changement de paradigme américain avec l'arrivée de Donald Trump. Alors, j'ai déjà reçu pas mal de messages ce matin en me disant, mais Thierry Messant est très naïf, les racines, le mal est tellement raciné au Pentagone, au département d'Etat et ailleurs, que quoi que veuille faire Trump, il n'y parviendra pas. Alors, résumons un peu votre, on va appeler ça un point de vue. Alors, d'abord, si nous écoutons les discours et les écrits de Donald Trump depuis sa prestation de serment. Nous pouvons constater qu'il y a deux manières de le dire. Soit on fait comme, par exemple, il est un de l'autre qui a fait un grand article pour expliquer que ses discours étaient incohérents, qu'il ne cessait de se répéter et de passer du coq à l'âme, que c'était intraduisible, que ça n'avait aucun intérêt. Donc, ça c'est une première lecture. On a une deuxième lecture qui consiste à voir que lorsqu'il parle, il parle de choses et d'autres, et tout d'un coup il donne un message important et qu'il y a une logique dans ces messages importants. Et ces messages parlent tous de la même chose. Ils disent qu'il va non pas faire basculer le pouvoir d'une administration vers une autre, mais qu'il va changer les bases de ce pouvoir, que c'est quelque chose de très important qu'il est en train de faire. Donc, si on regarde ça, on peut dire, bon, il continue sa campagne électorale et s'est pas rendu compte qu'il était élu, ou on peut dire, il parle de ce qui se passe dans son pays depuis 15 ans, où le pouvoir a été confisqué par un petit groupe à l'occasion du 11 septembre 2001. Ça c'est votre thèse Thierry, c'est votre thèse, à savoir que le 11 septembre est un coup d'État, un coup d'État intérieur, et que certaines équipes en ont remplacé d'autres, M. Bush ayant été mis entre parenthèses à cette occasion. Pendant 15 ans, j'ai expliqué qu'il y avait deux pouvoirs à Washington, et que, en définitive, l'ensemble des actions militaires étaient décidées par l'État profond et imposées à la Maison-Blanche. Alors, j'ai développé ça pendant 15 ans, on m'a regardé de manière un peu bizarre, mais il y a une logique dans ce que j'ai décrit, et cette logique permet d'expliquer un certain nombre d'événements que, sans cela, on ne peut pas expliquer. Donc, maintenant, quand je vois la nomination de l'équipe de Donald Trump, je constate que celui-ci, là encore, il y a deux manières de voir, soit on fait comme, par exemple, le Washington Post, qui explique qu'il nomme des militaires, c'est très dangereux, parce qu'on ne peut pas avoir les armées gouvernées par des militaires, on doit avoir un pouvoir civil par-dessus, et il dit que Donald Trump prend ses ministres un petit peu au hasard, sans qu'il y ait de lien entre eux au tout à l'âme, soit on peut constater, alors ça je suis très surpris, parce que je suis le seul à faire ce constat, que les militaires qui ont été choisis par Donald Trump sont ceux-là même dont j'explique depuis 15 ans qu'ils s'opposent aux gens du 11 septembre. Il y a eu deux grandes révoltes chez les militaires, une en 2003, contre Paul Bremer en Irak. Non, Paul Bremer était appuyé par l'État profond. Il avait créé ce qu'on appelait l'autorité provisoire de la coalition, qui, contrairement à son nom, n'a jamais été décidé par la coalition, mais qui était un organisme privé. Il y a un document du service de recherche du Congrès, diffusé à tous les parlementaires au Congrès des États-Unis, qui explique que cette autorité provisoire de la coalition, ça n'était pas ce que l'on disait, mais que c'était un organisme privé. Donc, ces gens-là se sont révoltés contre cette autorité provisoire de la coalition, puis finalement, ils sont rentrés dans le rang. Il y a eu une deuxième révolte en 2007 au sujet de la guerre contre l'Iran. On a parlé alors de la révolte des généraux dans les grands journaux américains. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, les gens qui ont participé à ces deux grandes révoltes, c'était d'abord Michael Flynn, l'actuel conseiller de sécurité. Puis, c'était le général Matisse, qui est maintenant le nouveau secrétaire à la défense. Et enfin, le général Kelly, qui est maintenant le nouveau chargé de la sécurité de la patrie, la Robland Security. Donc, ce que je constate, c'est que Donald Trump est en train de composer son équipe avec les gens qui se sont révoltés contre ce système. Et que, dans tous ces jours, il ne cesse de répéter que son objectif est de détruire Daesh et de détruire le fait que la CIA et les services secrets en général se sont appuyés au cours des dernières années sur le terrorisme islamique. Et moi aussi, vous n'êtes pas forcés de me croire, puisque personne ne le dit pour le moment. Mais je peux vous dire que dans les heures qui ont suivi la prestation de serment de Donald Trump, les contacts entre les États-Unis, la Russie et la Syrie ont commencé. Et non seulement les contacts, mais les opérations militaires ont commencé. Il y a eu un bombardement avec un B-52 sur des positions de Daesh et une centaine de morts. Il y a eu également un autre bombardement sur des positions de Jabhat al-Nusra, qui ne s'appelle plus jamais la branche d'Al-Qaïda, 40 morts. C'était, je ne connais pas la chronologie exacte, mais c'était au moment ou juste après la prise de serment. Il y a eu également l'assassinat du responsable financier d'Al-Qaïda, dont on ne parle pas. Et il y a eu une opération russe et syrienne qui a été menée sur des renseignements qui ont été directement donnés par les États-Unis. Alors Thierry, malheureusement, on ne va pas prolonger immensément cet entretien. Nous le reprendrons, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. Mais alors je voudrais tout de suite que vous me donniez votre sentiment sur les chances de réussite de Donald Trump, qui n'est pas allé à Canossa, mais il s'est rendu à la CIA. On sait que la CIA était très hostile à son arrivée aux affaires, au poste de pilotage. Sachant qu'au fond, Daesh, ce sont des mercenaires de la CIA et que cela va remettre en cause une partie du pouvoir des services spéciaux américains. Et notamment la CIA, sachant que les services ne sont pas 1, ni 2, ni 3, mais entre 15 et 20, on a trop tendance à l'oublier. Je ne pense pas que c'est cela qui va se passer, parce que le général Flint a un projet de réforme de l'ensemble des agences de l'enseignement. J'ai déjà publié là-dessus il y a plus d'un mois pour expliquer son projet. Il se trouve que Mme Clinton et M. Podesta ont très mal pris cet article et ont fait une campagne après parce qu'ils ont vu à travers des tweets qu'à leurs yeux, il y aurait des liens entre le général Flint et moi. En tout cas, la proposition du général Flint, c'est de changer l'objectif même des services secrets. Et actuellement, ces services secrets fonctionnent tel qu'on le voit dans la série 24 heures. C'est-à-dire qu'ils devraient être capables à n'importe quel moment de dire où se trouve tel ennemi et ils devraient être capables d'intercepter ou de le tuer. Ce qu'il faut, c'est le crime organisé maintenant. Mais le rôle d'un service de renseignement, ce n'est pas du tout ça. Le rôle d'un service de renseignement, normalement, c'est d'arriver à anticiper les événements, donc de directement analyser ce qui se passe dans les états étrangers, qu'ils soient mis et ou non trappés. Comme ça, aujourd'hui, ils en sont totalement incapables. C'est pour revenir à ça que Michael Flynn a conçu toute une réforme structurelle des services de renseignement. Si on regarde le discours qui a été prononcé par Donald Trump à la série, il y est allé accompagner, non pas de Mike Pompeo, le nouveau directeur, parce que celui-ci n'a toujours pas été confirmé par le Congrès, mais il y est allé avec Michael Flynn. Et dans son discours, il a expliqué à nouveau que son seul objectif, c'était la destruction du terrorisme islamique. Et il a essayé de montrer que l'opposition qu'il avait auparavant avec John Brennan, l'ancien directeur de la série, c'était une opposition politique vis-à-vis du directeur sur la question russe, mais qui faisait parfaitement confiance aux gens de la série eux-mêmes et qui voulaient leur redonner leur vrai paix. Thierry, nous allons rester là. On se donne peut-être, si Dieu le veut, rendez-vous la semaine prochaine, parce que nous allons avoir beaucoup à dire avec l'installation de la nouvelle équipe, de la nouvelle administration américaine et des bouleversements que l'on peut en attendre. Une dernière chose sur l'opposition actuelle entre l'équipe de Trump et l'équipe précédente. Donc, M. Obama est actuellement en train de prendre des contacts pour créer un « shadow government », un gouvernement de l'ombre sur le modèle britannique aux États-Unis, c'est-à-dire pour se poser en opposition permanente face à Donald Trump. Et il conçoit ce gouvernement, dont il annoncera certainement dans les prochaines semaines la création, il conçoit ça comme la possibilité de devenir un gouvernement en exil et de quitter le territoire des États-Unis. Donc, il faut se rendre compte que cette lutte devient absolument terrible et qu'on doit s'attendre dans les prochains mois à un affrontement qui aurait dû avoir lieu en 2001, mais qui va avoir lieu maintenant. Donald Trump a également signé un décret l'autre jour que personne n'a compris apparemment. Il disait qu'on n'a pas le droit de subventionner des associations qui défendent l'IVG quand elles reçoivent de l'argent de l'étranger. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose contre l'IVG, ce n'est pas du tout ça. Ce qui est la grande marche des femmes qui a eu lieu le 21 janvier et qui a réuni plus de monde qu'à son investiture, cette marche a été organisée par des associations qui se présentent comme féministes et qui sont subventionnées par Georges Soros depuis l'Europe centrale. Donc, il a cherché à interdire qu'on cumule l'argent de ce lobby avec l'argent de l'État fédéral. Mais, ce qu'on a vu avec les révolutions colorées à l'extérieur des États-Unis, ils sont en train de préparer ça aux États-Unis. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de graves turbulences, mais nous y reviendrons, mais également peut-être en Europe, puisque le véritable champ de bataille des États-Unis et des différentes factions, c'est aussi l'Europe. Et d'ailleurs, vous avez signalé que Georges Soros agit depuis l'Europe orientale, ce qu'on appelait l'Europe de l'Est. Et on sait qu'en son temps, M. Poutine avait fait interdire les ONG à subventions, à financements extérieurs. Et c'était relativement bien vu, même si ici, cela a déclenché des cris d'orfraie. Thierry, on se donne rendez-vous peut-être pour la semaine prochaine, si vous êtes disponible. Et je rappelle qu'il y a Snowden à Moscou, il y a Sange à Londres, mais que vous, Thierry Messon, vous êtes Français, lanceur d'alerte, et que vous êtes à Damas, et pour les mêmes raisons qu'à Sange ou que Snowden, et qu'il faudrait aussi que, si demain il y avait un changement d'équipe gouvernementale en France, on songe peut-être à vous réouvrir les portes de la mère patrie. C'est très gentil. À très bientôt, Thierry. Portez-vous bien, je suis très heureux que vous ayez à nouveau de l'eau, puisque vous en avez manqué pendant un mois. Mais ça, on ne dit pas que la guerre fait des dégâts collatéraux en Syrie. À très bientôt, Thierry. Au revoir. Sous-titrage ST' 501